Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour notre vidéo news numéro 57. La vidéo news c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique, des jeux qui viennent d'arriver en boutique et dans lequel nous nous attardons sur quelques jeux qu'on va mettre un petit peu plus en avant qu'on va vous montrer. Mais comme d'habitude nous allons commencer par remercier notre principal sponsor c'est à dire vous qui nous soutenez sur la plateforme Tipeee. On rappelle que Tipeee c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez laisser un don ce qui contribue grandement à aider la chaîne donc merci à vous. Et j'ai oublié de recopier donc j'ai pris mon téléphone pour recopier les noms des nouveaux tipeurs ceux qui nous ont rejoints sur ce début décembre. Nous avons Hiroël, Frédéric, Audrey, Qu'il te faut, Polgara, Simlz, Bugs90, Mister Vengeance et Dude31. Merci à vous. Et on remercie également Board Game Arena. Board Game Arena c'est la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter les joueurs du monde entier c'est ça ? Sur Board Game Arena donc il y a pas mal d'actualités, il y a pas mal de jeux qui arrivent en ce moment parce qu'ils ont un calendrier de l'avant et alors moi ça m'amuse énormément à chaque chaque soir à minuit je vais sur la plateforme Board Game Arena je clique pour savoir quel est le nouveau jeu qui arrive parfois c'est des jeux que j'aime beaucoup donc je suis très content parfois c'est des jeux auxquels je vais pas jouer par exemple il y a eu un tarot là qui est arrivé. Je sais que je vais pas jouer à ça en ligne donc c'est super pour d'autres mais pour moi ça m'intéresse moins. Moi là je suis en semaine du matin je me lève à 3 heures et donc tous les jours quand je me lève c'est mon premier plaisir de faire ça mais je suis dégoûté parce que je l'ai loupé un jour et ils le font bien savoir parce qu'il y a tout le calendrier et dès que vous avez cliqué il y a un gros rond rouge et moi j'ai une case ça va être le set où il n'y a pas de rond. Et tu peux pas y aller ? Bah si j'ai le jeu quand même mais du coup j'ai pas le rond qui me fait dire que j'ai pu cliquer tous les jours je suis déçu. Et en fait je retrouve vraiment mon plaisir alors j'espère que ça va revenir l'année prochaine parce que ce plaisir d'ouvrir un calendrier de l'avant je l'avais pu on offre des calendriers de l'avant aux enfants en général pour nous on en a pas et bah je trouve ça super. C'est très chouette. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'ouvrir et l'outil des tournois a été mis à jour donc super il y a eu beaucoup de travail sur Borgame Arena ça me facilite la tâche parce que j'ai plus besoin d'inviter chaque personne séparément. Il y a eu Turn and Taxi on l'avait montré également. C'était le premier. Il y a eu Welcome qui est arrivé donc plein de super jeux. En fait c'est ce qui est très chouette c'est comme dans tout calendrier de l'Avent il y a des fois les petits jeux qui datent de quelques années qu'on connaît pas un petit peu sorti du placard et il y a aussi les gros jeux type Welcome, les Luxor, les jeux finalement qu'on est super content de découvrir parce qu'on les connaît. On est super content pour y rejouer et c'est pareil dans les calendriers de l'Avent tu sais des fois t'as le petit oeuf Kinder qui te fait plaisir des fois t'as le gros oeuf Kinder. Bah oui mais il y a beaucoup de gros oeuf Kinder là. Camille qui est arrivé également. Ouais Camille. Donc voilà. N'hésitez pas à aller sur Borgame Arena. N'hésitez pas à vous inscrire à notre Discord parce qu'on organise plein de parties en ce moment. On essaie de jouer à tout. Donc rejoignez-nous. Et on commence par les sorties récentes. On va déjà parler de Kingdom Rush. Alors Kingdom Rush, c'est un jeu de Tower Defense que nous avons depuis un petit moment sur lequel nous avons réalisé une vidéo. Mais on a un tout petit souci en ce moment, c'est que j'ai plus d'ordinateur et du coup j'ai pas pu compresser la vidéo. Elle est pas encore en ligne. Mon ordinateur devrait arriver normalement peut-être demain. Donc je vais pouvoir enfin diffuser cette vidéo. Elle est prête. Demain par rapport à aujourd'hui ou autour ? Par rapport au jour ou autour. Donc je sais pas quand la vidéo va arriver mais très rapidement normalement dans le courant de ce mois de décembre. Et c'est un jeu qui s'inspire d'un jeu vidéo. C'est ça. Bah c'est même pas inspiré. C'est basé sur un jeu vidéo, un jeu mobile à la base, Kingdom Rush du même nom. Donc on utilisait un Tower Defense. Et donc là ils ont réussi à rendre l'ambiance vraiment chouette avec des plateaux. Avec tout un livre de scénarios. Donc à chaque fois on a des scénarios différents. Avec des plateaux différents qui vont se moduler. Donc on fait une vidéo, on explique le jeu. On fait même une partie sur le premier scénario. Et ensuite on vous explique un petit peu sans trop vous spoiler ce que vous pourrez découvrir. Donc n'hésitez pas à la voir dès qu'elle sera en ligne. Un jeu qu'on attendait avec impatience et qui sort enfin cette semaine. Il s'agit du Dilem du Roi. Alors c'est un grand jeu de campagne qu'on va jouer autour de la table avec le même groupe de joueurs. Mais avec un vrai côté Legacy. Donc c'est à dire d'une partie sur l'autre on a une évolution au fil du jeu. Il y a des choix qui vont être faits, qui vont suivre sur tout le reste de la partie. Et en fait tous les échos sont fabuleux sur ce jeu. Les joueurs qui ont pu y jouer en avant-première. La presse qui a eu accès à ce jeu en a pas mal parlé. Elle nous a incité à y jouer le plus tôt possible. Notamment le passe-temps. Ils ont fait tourner le jeu déjà. Et ils nous ont dit que c'était un jeu fabuleux. Donc j'ai très très bien joué. On l'avait vu à Cannes en février sur le showroom. Et rien que quand on l'avait vu, cette idée de Legacy justement de côté évolutif. Ça nous a déjà donné bien envie. Oui oui. Donc on va voir. Parce que c'est pas un jeu français à la base. Il est réédité par Yellow. Il arrive en France maintenant. Dans la gamme Experts de Yellow. Voilà. On avait eu l'Entre du Roi qu'on vous avait présenté récemment. Et c'est pas donné non plus. Parce que c'est plus de 70 euros. Donc il faut vraiment y aller si on est sûr que ça peut nous intéresser. Il y a du matériel dedans. Avec un tel bouche à oreille, forcément nous allons y aller. On vous en reparlera quand on y aura joué un petit peu. Et on enchaîne avec un jeu tout mignon. C'est pour toi ça. Oui c'est Calico. Il y a un chat. C'est trop bien. Même dans la règle du jeu. Je parle déjà de la règle du jeu. Il y a plein de chats à la fin. Avec une petite histoire à chaque fois. C'est génial. Il y a deux chats avec des chats qui sont sortis chez Lucky Dog Games. Tu sais l'île des chats qui sont sortis également. C'est vrai. C'est un peu la mode. Donc Calico ça arrive. C'est un petit jeu dans lequel on va devoir créer. Alors j'ai appris le nom. C'est une courte pointe. Ah bon ? Je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Un plaid. Un plaid ou une doudoune. En fait ça s'appelle une courte pointe. On va devoir créer la plus belle courte pointe. C'est un jeu de pose de tuiles. Pour essayer d'attirer des chats justement. Pour qu'ils viennent un petit peu se lever dessus. Et pour marquer un maximum de points. Donc c'est ton type de thème. Parce que clairement les chats ça te parle beaucoup plus qu'à moi en tout cas. Mais c'est mon type de mécanisme. Parce que moi j'adore les jeux dans lesquels il y a des objectifs. Il y a des combinaisons de tuiles que l'on doit placer. Avec des règles très simples en plus. Donc c'est accessible. Facile de le sortir. Facile d'y jouer. On va réaliser une vidéo dessus. On va vous le présenter ce jeu. Avec plaisir. C'est un jeu, je vous le dis déjà, qui rentre dans la ludothèque. On continue avec un autre jeu publié en France chez Lucky The Games. Éco. Continent originel. Et ce jeu là on l'avait découvert au moment de sa sortie. En anglais. Lors du salon des Sun. On l'avait pris chez AEG qui est l'éditeur originel de Continent originel. Et c'est un jeu qui me fait un petit peu penser à... Augustus. Augustus. Mais qui a changé de nom. Qui s'appelle Magica maintenant. C'est ça. Totalement parce qu'il va y avoir une mécanique de loto. On va avoir un joueur qui va piocher dans un sac des jetons. Différentes ressources. Et à chaque fois les joueurs vont mettre des jetons sur leurs cartes. Et ensuite on va avoir toute une mécanique par rapport à ça. C'est plus gros. Ah c'est beaucoup plus gros oui. Plus joueur que Magica. Magica c'est un jeu familial qui arrive sur Borgo Marina d'ailleurs. Très bien. Mais celui-ci on va avoir des grosses tuiles au milieu du plateau. Sur lequel on va arriver avec sa civilisation. On va se développer. Donc il y a un aspect quand même qui est plus complexe. Un aspect complexe. Mais du coup c'est bien de reprendre. Moi j'aime bien quand on reprend une mécanique assez simple comme ça. Et qu'on va plus loin. Qu'on essaie de trouver. De transformer une mécanique très simple. Pour des joueurs qui sont des gamers. Qui ont l'habitude de faire du plus gros jeu. Un deuxième scénario est sorti dans la gamme culinario mortale. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo news. Ce sont des jeux qui vont jouer pendant le temps d'un repas. Donc compter trois heures de partie environ. Un gros repas. Oui un gros repas. Parce qu'en fait on va jouer autour de la table. Mais on va discuter. On va avoir une histoire à vivre ensemble. Ca fait partie de ce type de jeux. Qui vont vers le jeu de rôle. Puisqu'on incarne vraiment des personnes. On va essayer de trouver qui est le meurtrier. Donc c'est le deuxième jeu qui sort dans cette gamme là. Pour tout vous dire on les a reçus. Merci beaucoup à l'éditeur qui nous l'a envoyé. J'ose pas en parler davantage. Parce qu'on a pas réussi à organiser un repas encore. Dans une période où c'est assez compliqué de réunir des joueurs autour de la table. Pour être minimum cinq. Voilà. Donc là je pense que pour Noël ça peut s'y prêter du coup. Moi j'ai très envie de vous le conseiller. De vous en parler. De vous le décrire. Mais il faut qu'on soit cinq adultes. Pour l'instant on ne l'a pas encore fait. On espère qu'après ce confinement on va pouvoir enfin se réunir. Et découvrir ces deux jeux qui sont sortis chez BlackRock. Chez Geek Attitude Games sort Instacream. On ne connait pas ce jeu. Mais le pitch nous tente bien. Puisqu'il s'agit d'une série de jeux coopératifs. Dans lesquels on va résoudre une enquête. Mais à partir de photos. Voilà. On ne sait pas. On n'en sait pas davantage. J'avais jamais entendu parler de ce jeu. Je vois qu'il arrive. Les jeux d'enquête on aime bien. On va sans doute y jeter un petit coup d'oeil. Bien sûr. Et pour finir on va parler un peu des extensions qui vont arriver. Notamment l'extension Océanie de Wingspan. Donc Wingspan c'était le jeu qui a quand même beaucoup fait parler. Oui c'est une grosse extension. 35 euros elle coûte. Elle est arrivée. Elle est disponible en boutique. Nous avons également la troisième petite boîte de Intime Conviction. Encore un jeu d'enquête dans lequel on va... Alors d'enquête pas exactement. On est juge. Et puis on doit savoir si quelqu'un est coupable ou pas. Ça a l'air très original. C'est des petites enveloppes qui sont faites à la main. Donc j'ai très envie. Je n'ai pas encore testé aucune de ces petites boîtes. Je suis très curieux de la découvrir. De ces quatre je vais en prendre une. On a une extension. La première extension pour le jeu Nidavellir. Donc le gros coup de coeur qu'on avait eu sur Nidavellir. C'est une extension en riz. Un des jeux de l'année. Il a gagné le track d'or. C'est vraiment l'un des jeux de l'année. C'est confirmé par tous les sites qui en parlent. Nous avons le nouveau volume de Ma Première Aventure. Ce livre-jeu dont vous êtes le héros pour les plus jeunes. Ça s'appelle La Course des Casse-tous. C'est un livre de Robert Aignon et de Quentin Guidotti. On se retrouve avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour. Pour vous présenter le nouveau jeu de Spaceco. L'éditeur qui a remporté l'As d'Or pour Attrape Rêve cette année. Il s'agit de Patatrap Quest. Patatrap Quest qui est un jeu de Wilfried et Marie-Fort. Qui sont spécialistes du jeu enfant. Et spécialistes aussi de l'As d'Or. Puisqu'ils ont remporté également l'As d'Or jeu enfant. L'année d'avant pour la Vallée des Vikings. Forcément on s'y intéresse. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Ce sont des intrépides aventuriers et aventurières. Qui vont se lancer à l'assaut du château de Patatrap. Qui est attaqué par des vilains. Dans cette boîte on va pouvoir affronter 5 vilains. Un loup-garou, un vampire, un dragon, une araignée et un roi maudit. Et ce sont les enfants qui vont à l'assaut du château tomber dans des trappes. Qui vont leur permettre d'obtenir des équipements. Qui vont être indispensables pour battre le vilain. Et ça ressemble un petit peu au jeu que les adultes font. Ils s'équipent. Les jeux de rôle notamment. Ils s'équipent. Ils vont affronter des monstres. Ils vont remplir des quêtes. On retrouve ça. Donc ça va plaire forcément aux enfants de joueurs notamment. Qui ont envie de s'immerger dans le même genre d'aventure. Et on voit que les scénarios différents sont représentés sur des fiches. On voit le monstre. Et on voit également les différents items. Les différents items qu'ils vont pouvoir récupérer. Qui n'ont pas toujours le même rôle. C'est ça. Alors c'est à la fois une aide de jeu et un petit scénario. Et les personnages vont à l'assaut de la grande tour. Pour essayer d'infliger 3 blessures mortelles au grand vilain. Avec ces équipements qu'ils ont récupéré. Donc il y a deux modes de jeu. Soit on va jouer juste une aventure. On va affronter un monstre. Le premier joueur qui aura réussi à battre 3 fois le monstre. Remportera la partie. On voit que c'est bien fichu. Parce qu'on a le petit plateau sur lequel on peut mettre les monstres que l'on a vaincus. Dès qu'on pose le troisième. C'est gagné. D'un point de vue général, le jeu est drôlement bien fichu. D'abord ce système de personnages qui s'enfoncent dans des trous. Ce qui leur permet de s'enfoncer également dans les trappes. Les petites trappes qui se relèvent et dont on peut voir le contenu. Grâce au miroir de la tour aux mille miroirs. Ça c'est vraiment sympa pour les enfants. De même ici quand on arrive tout en haut de la tour. On a une petite pente qui permet de très bien... Moi je trouve qu'un jeu où tout a été pensé. C'est assez chouette quoi. Et il y a un petit côté memory dans le jeu. En fonction des trappes sur lesquelles on va aller avec notre personnage. Que l'on va soulever et dont on va découvrir la nature. On va récupérer des objets différents. On va pouvoir remplir des quêtes. Il y a même une trappe qui nous permet d'aller directement affronter le monstre. Monter l'escalier et l'affronter. Il va falloir s'en rappeler. Parce que forcément il y a des éléments qu'on sera content de retrouver. Notamment cette fameuse trappe avec un escalier. Il y a tout un tas de petits éléments qui sont très sympas aussi. Par exemple on a un familier qui va nous permettre de faire une action avec les dés. On a des chats dont on ne connait pas le verso. C'est seulement grâce à une des trappes qu'on va retourner pour voir de quel équipement on dispose. Le système de jeu est simple. A son tour un joueur lance les dés. Il va choisir soit de prendre un dés, soit de prendre l'autre, soit de les additionner pour avancer. Donc ici j'ai fait deux et un d'une, deux ou trois cases. En fonction de l'endroit où il arrive, il va récupérer les items. S'il tombe sur l'escalier ou à proximité de l'escalier, il pourra monter, affronter le monstre. Et pour affronter le monstre, il faut avoir l'une des icônes qui est représentée sur la carte monstre. On voit que celui-ci, peut-être il faudra avoir l'épée, peut-être il faudra avoir l'arc ou peut-être une pièce d'or. C'est en le retournant qu'on se rend compte de quelle icône il fallait avoir récupéré dans une des différentes salles avant de l'affronter. Donc c'est simple, c'est vraiment très simple. Et c'est l'ambiance autour du jeu, l'atmosphère, l'impression de vivre une aventure qui est très importante. Et un petit côté sympathique pour l'enfant parce qu'il va pouvoir estimer s'il a ce qu'il lui faut pour aller à l'attaque. Parce que s'il n'a rien de ce qui est marqué là, il y a peu de chances qu'il ait ce qui est derrière. Il pourra être soit téméraire, partir avec un seul des équipements nécessaires, soit assurer le coup, les prendre tous, mais perdre du temps par rapport aux autres joueurs. Donc il y a vraiment un petit côté stop ou encore d'une certaine manière. J'imagine bien les enfants autour de la table, moi j'y vais, j'ai l'épée. Et les autres, ben non mais t'as que l'épée, n'y va pas, tu vas pas tomber sur l'épée. C'est souvent l'adulte qui fait ça aussi, parce que l'adulte devra quand même expliquer le jeu. Ça sera difficile pour les enfants de lire la règle tout seul, ça sera à vous de jouer avec eux évidemment. Et donc très souvent l'adulte a des stratégies qui sont un peu bancales la première fois qu'il joue, parce qu'il essaie de mettre l'ambiance autour de la table. Et il y a un deuxième mode de jeu, donc on peut jouer en faisant les cinq aventures à la suite. Dans ce cas là, le scoring est un petit peu différent puisqu'on va regarder, non seulement les monstres que l'on aura vaincus, mais également l'argent qu'on a récupéré dans nos différentes quêtes. C'est très important l'argent, il faut apprendre ça aux enfants très tôt. Si vous avez envie de partir à l'aventure avec vos enfants, d'explorer des donjons, de récupérer des items, et de vaincre des monstres terrifiants, Patatrap Quest vient d'arriver dans nos boutiques. Donc c'est édité par Spaceco et c'est un jeu de Wilfrid et Marie-Fort. La dernière personne à avoir mangé au restaurant est désignée premier joueur. Bah moi c'est pas ce mois-ci. Moi non plus. Pas cette année. Moi non plus. On joue ou on explique le jeu ? On explique. On explique le jeu. Diner in Paris, c'est un jeu dans lequel nous allons pouvoir manger au restaurant, grâce à Funny Fox qui sort ce jeu. Oui. Et en terrasse aussi. Ce qui est très compliqué en ce moment parce que c'est tout blanc. Il y a de la neige partout dehors, c'est pas forcément le cas chez vous, mais nous... Mais voilà, grâce à Funny Fox, grâce au troll associé, puisque ce jeu est crédité comme auteur, le troll associé ça doit être un groupe d'auteurs très probablement. Nous avons la possibilité de construire des restaurants, de construire des terrasses, d'offrir des plats merveilleux, de se réchauffer autour d'une table de jeux de société. Il y a un truc très bien, alors je sais pas si dans la vraie vie ça se passe comme ça, mais on peut construire des terrasses et empiéter sur les terrasses des voisins pour les empêcher de construire leurs restaurants. J'ai eu un début de partie dans la partie qu'on a faite là, très compliqué, parce que Sylvain a construit une friterie, juste à côté de la friterie que je venais de construire au premier tour, et il a construit directement dans le même tour, plein de terrasses juste devant, et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à démarrer ma partie. Et en fait on a analysé, et je pense qu'on a vraiment eu, enfin du coup tu as vraiment eu un coup de pas de chance, c'est qu'on a des cartes en main au début du jeu, j'avais des cartes avec des pièces, donc j'ai pu construire juste devant toi, je pense que c'est vraiment un cas rare. Ah c'est un cas de figure très particulier, il fallait deux patates et deux pièces que tu avais directement en main, et bon bah j'ai pris un risque aussi d'un autre côté, je ne reprendrai pas ce risque à la partie suivante, parce que je ne vous cache pas que je n'ai pas pu revenir dans la partie. Dès le premier tour c'était bon pour moi. Oh c'était serré au final ! Mais rassurez-vous, on n'est pas du tout en train de casser le jeu, c'est un cas de figure très particulier, on a la conscience, je ne pense pas que ça se reproduira, maintenant j'en ai conscience, je ne m'amuserais plus à faire une friterie sans faire directement une terrasse derrière. Par contre moi ça m'a permis de me rendre compte que ce n'est pas ce genre de jeu gentil, dans lequel chacun va jouer dans son coin, faire ses petites terrasse, non, c'est un jeu quand même agressif, dans lequel on va s'amuser à construire, essayer de construire le plus près possible des autres pour les embêter, donc il faut faire gaffe à ce paramètre. Expliquons le jeu, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir quelques actions très simples à faire, donc ça fait partie des jeux familiaux, un petit peu dans la gamme des aventuriers du rail, avec des mécaniques qui n'ont strictement rien à voir, mais en termes d'accessibilité, vous avez à votre tour de jeu, trois actions à réaliser, avec une qui est obligatoire à prendre un ingrédient, puis deux autres actions à faire parmi quatre, et ces quatre actions ce sont prendre un ingrédient de nouveau, donc on peut prendre plusieurs ingrédients, on a une limite de 7 en main, construire un restaurant, on dépense ses ingrédients et on fait le restaurant qui correspond, il y a plusieurs types de restaurants, la friterie qui est très très accessible mais qui ne va pas rapporter beaucoup de points de victoire, ou alors le formidable restaurant gastronomique qui va rapporter beaucoup de points de victoire, mais il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un dans le jeu, donc c'est moi qui ai pu le construire, mais qui demande beaucoup de cartes, et les terrasses sont très chères, c'est ça, c'est un restaurant gastronomique, c'est normal. Troisième action possible, faire des terrasses, et quatrième action possible, valider des objectifs qui correspondent aux terrasses que l'on a construites sur la place centrale, je crois que c'est la place du Capitole, j'ai reconnu la place du Capitole. Je n'en ai aucune idée. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un jeu dans lequel il faut s'attendre à être dans son coin, c'est un jeu agressif, donc il faut vraiment observer un petit peu ce que font les autres joueurs, pour l'instant on ne l'a joué qu'à deux, je pense qu'il peut être aussi intéressant à plusieurs, à trois ou quatre, on aura un plus grand plateau déjà, on va pouvoir s'étendre un peu plus, et même essayer de se combiner un peu pour bloquer le joueur qui prend la tête. Moi j'irais au-delà, je pense que je préférerais, ça c'est un avis personnel, parce que ça marche à deux, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je préférerais y jouer à trois ou quatre, justement parce que les interactions sont très importantes dans ce jeu, le but du jeu c'est de réussir à faire plein de configurations avec ces terrasses que l'on construit devant ces bâtiments, et vous l'avez vu, si Elvin a construit ces terrasses devant ma friterie, j'ai été très vite complètement bloqué, à trois ou quatre on va pouvoir bloquer le joueur qui est en tête, on va pouvoir interagir, on va pouvoir aussi parler autour de la table, pour essayer de pousser les joueurs dans une certaine configuration. Mais tu sais, dans la vraie vie c'est pas un bon calcul du tout ce que j'ai fait, parce que regarde, les clients qui vont se mettre ici, ils vont aller chercher des frites, mais le plus près c'est ici, donc ils vont aller chercher des frites chez toi, ils vont s'installer sur ma terrasse, donc c'est moi qui vais devoir payer, je pense qu'il y a un impôt sur la terrasse, donc t'es gagnant ! Non mais probablement, mais pas en score, j'ai pas gagné ! Ah non, là c'est vrai ! Et insistons sur le fait qu'effectivement c'est familial dans les règles, ça l'est peut-être pas dans les sensations de jeu qu'on va avoir autour de la table, parce qu'un enfant qui est bloqué comme ça, je pense que je sais pas comment il le prend, il a trois à perdre, de l'autre côté c'est bien ! Mais tu sais tu parlais tout à l'heure des aventuriers du rail en disant que ça n'avait rien à voir, mais il y a quand même ce point commun, c'est que les aventuriers du rail, les premières parties que j'ai pu faire à l'époque, c'est le jeu sympathique où chacun construit ses rails, sauf qu'au bout de quelques parties avec les joueurs qui sont un peu plus justement, qui analysent le jeu, bah ils vont vite fait, ils vont rapidement te bloquer sur les rails qui sont super importants, les chemins importants, et tu te rends compte que c'est très bloquant. Cet aspect là on le retrouve aussi un petit peu. Donc, je pense qu'on peut le jouer de deux aspects différents. Diner in Paris, c'est un jeu, il m'a bien plu, j'ai bien envie d'y rejouer, c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir construire des terrasses, vous allez pouvoir construire des restaurants, on en a tellement besoin en ce moment que ça va vous faire plaisir. C'est disponible depuis quelques semaines maintenant, chez FunnyFox. Pour l'arène est sortie il y a quelques semaines maintenant, chez Brajlon, il s'agit d'un des jeux-événements de cette rentrée, parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur pas mal de sites, on en parle comme d'un jeu qui ne ressemble pas aux autres, et effectivement ça ne ressemble pas trop aux autres jeux. En termes de mécanique notamment, on sera plus proche de l'outil pour se raconter des histoires que du jeu dans lequel on va avoir des règles complexes. Les règles d'ailleurs tiennent sur ces quelques cartes qu'on va lire au début du jeu. Il y a beaucoup de cartes, mais il y a très peu de texte sur chacune d'elles. Vous voyez, c'est très très rapide, et en plus c'est une façon d'expliquer le jeu qui est un petit peu narrative, ça nous met directement dans l'ambiance. C'est vrai que dans ce jeu il n'y a pas une très longue règle du jeu à lire avant de pouvoir jouer, on ouvre la boîte et on y va tout de suite. Ouais, quasiment. En fait on va glisser dans ce paquet là, c'est un paquet où il y a des questions, on va glisser une carte, une carte qui est connue de tous de toute façon. Et qui sera la même à toutes les parties. Voilà, qui va conclure la partie. En fonction de l'endroit où on la glisse dans le paquet, la partie sera plus ou moins longue. Cette carte c'est « La reine est attaquée, la défendez-vous ». Donc à chaque fois il va falloir répondre à cette question qui va conclure notre histoire. Et le reste des cartes ce sont des questions que l'on va poser et on va broder autour de la table. C'est un jeu d'improvisation, on est dans le jeu d'impro. Donc ça va très très bien marcher avec les joueurs qui aiment bien mettre de l'ambiance, qui aiment bien partir dans des histoires complètement farfelues. Ou pas d'ailleurs, on peut partir dans des histoires extrêmement réalistes. Ça peut être très sérieux, oui. Jouer avec Stéphane Berne ça doit être génial parce qu'il a plein de références sur les différentes reines. Je pense qu'on peut partir dans une aventure passionnante. Et effectivement on a joué avec nos enfants et ils ont tous les deux tout de suite dit « Ah bah ce jeu il va cartonner si on l'emmène au collège, tous les copains ils vont vouloir venir jouer avec nous. » J'ai été sidéré mais en fait on se rend pas toujours compte de ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Moi j'ai été persuadé que ma fille qui adore inventer des histoires, aller marcher du feu de Dieu sur ce jeu. Mais pas trop le grand. Ça a été le cas d'ailleurs, ça a bien marché. Mais par contre je pensais que mon fils, non lui il aime bien les jeux mécaniques en général. Il aime bien calculer les points de victoire, ce genre de choses. Bah non pas du tout. C'est un support à raconter des conneries. Donc ça lui a bien plu sur cet aspect-là. Donc il y a plein de reines dans le jeu. Au début d'une partie on va choisir une reine. Par exemple celle-ci. Elle est sombre quand même. Ou alors on va partir sur quelque chose de plus léger. On va choisir celle-ci. Tiens, on a parlé de Stéphane Berg. On part sur une reine et chacun à son tour va tirer une carte question. Et il va y répondre exactement comme il veut. « Que faites-vous pour la reine que personne d'autre ne pourrait faire ? » J'ai tiré cette question. Alors les questions sont assez vagues, sont assez ouvertes. Ça part dans n'importe quelle direction. « Que fait-on pour la reine que personne d'autre ne pourrait faire ? » Donc on part, on va escorter cette reine et on va l'emmener quelque part. Il va falloir qu'on la défende éventuellement ou peut-être lorsque l'attaque aura lieu. Si jamais les réponses que l'on a données à toutes ces différentes questions nous emmènent dans une direction qui ne nous plaît pas trop, peut-être qu'on va les laisser se faire attaquer par les brigands. Alors moi je suis très copine avec cette reine. Et il n'y a que moi qui peux aller lui acheter des Always. Parce que t'imagines, la reine qui va au magasin et puis qui achète un paquet d'Always. Franchement. Et personne d'autre ne pourrait acheter des Always ? Non, elle n'a pas confiance parce qu'elle ne veut pas qu'on sache si elle a besoin des ultras, des ultras plus… Ah oui d'accord, elle t'a passé cette information juste à toi, donc voilà la chose que tu es la seule à pouvoir faire. Après c'est à mon tour de tirer une carte. Vous pensez parfois être la personne favorite de la reine. Pourquoi ? Et pourquoi cela vous inquiète-t-il ? Et bien moi, à l'image de Stéphane Bern, je m'occupe de la reine, je raconte son histoire, je dépeins sa vie, je en parle à la télévision… Donc forcément, je suis sa personne favorite et malgré le fait qu'elle soit… C'est quoi cette histoire de Tempax ? En fait, elle est complètement ménopausée la reine d'Angleterre. Ouais mais on est copine depuis longtemps. Cette histoire part dans le n'importe quoi. Alors pourquoi ça m'inquiète ? Parce que je sens que j'ai déclenché une attirance très forte et que la reine en veut un petit peu plus que ce que je lui apporte. Les reportages que je fais ne lui suffisent plus, elle en veut à mon corps. Voilà, je pense que vous avez compris à quel public ça peut s'adresser, plutôt à un public qui aime bien improviser autour de la table. Aux ados, en fait. Oui, oui, ça m'avait surpris. Vous ne s'attendez pas ? Oui, oui, parce qu'il n'y a pas que ceux qui aiment se mettre en scène, il y a aussi les gens qui ont envie de déconner avec leurs copains, donc plutôt des adolescents, ça marche très très bien également. Donc évidemment, si vous, votre truc, c'est de vous concentrer sur des jeux de gestion, ce n'est pas forcément celui qui vous plaira pour ça en tout cas, parce qu'il n'y a pas de raison de cloisonner les gens et de les rentrer dans des cases. Nous, on s'est vraiment bien amusés. Je pense que je vais jouer pas mal avec ma fille. C'est le genre de petits jeux qui vont à l'étape du dessus de Fairy Tales. Tu te souviens de Fairy Tales ? Oui, oui, je me souviens. C'était un jeu dans lequel on tirait des cartes avec des images et on se racontait des histoires. On y a beaucoup joué avec nos enfants quand ils étaient très jeunes. Et je continue, moi, à jouer en classe. Oui, en classe notamment. En classe, ça va être plus compliqué. Oui, oui. Mais maintenant que nos enfants sont adolescents, on va passer à celui-ci. Et on vous le conseille. C'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Oui, moi aussi. La semaine dernière, je t'avais montré un jeu sous la cloche, Jumping Cups et je t'avais laissé gagner. Donc là, je te propose cette fois-ci. Tu avais gagné ? Oui. Largement. On l'avait très mal filmé ce jeu d'ailleurs. C'est vrai. Parce que au montage, je me suis rendu compte que le jeu était hors champ. Je passais pas mal en avance rapide parce que c'était difficile de comprendre comment jouer. Qu'est-ce que c'est cette semaine ? Et en plus de ça, une de nos fidèles auditrices, comment on dit ça, spectatrices, ma mère, nous a signalé que tu avais marqué Jumping Cuts et non pas Cups. Oui, mais ça, je fais très souvent des petites erreurs comme ça. Il y a tellement de trucs à régler que... Qu'est-ce que c'est ? T'es vrai ? Qu'est-ce que c'est ? Tadam ! Le jeu s'appelle Pantaret. Je vais plutôt la voir. Voilà. Il fait partie d'une gamme, on vous l'avait montré sur la vidéo vlog, une gamme de plusieurs jeux abstraits qui sont sortis. Bah, on va les montrer. Vas-y. Les voilà. C'est trois jeux qui sortent chez... Trois jeux, quatre jeux, donc qui sortent chez Cosmo Ludo. C'est un éditeur que je ne connaissais pas mais qui existe apparemment depuis quelques mois déjà et qui propose des rééditions pour la plupart de jeux qui sont signés soit par Claude Leroy. Donc Claude Leroy, c'est un expert du jeu abstrait pour deux joueurs, soit pour Camon de Bruno Catala. C'est aussi un jeu qui était bien connu, qui était édité dans une version tissu et qui maintenant est disponible dans ces boîtes qui sont très élégantes. Si vous aimez les jeux abstraits, c'est déjà une belle collection. On a envie de ranger chez soi. Et puis même le matériel est beau. On le voit là. C'est des belles tuiles en bois. On verra. Encore une fois, c'est un jeu abstrait, très simple. Donc là, je vais t'expliquer la règle. Très bien. Mais je ne te laisse pas gagner. Ok. Je vais essayer de gagner. C'est des jeux qu'on n'a pas préparé à l'avance. On ne s'est pas entraîné. On découvre en direct. C'est le principe de la cloche. C'est une nouvelle rubrique sur notre chaîne. On découvre des jeux en direct et donc peut-être on fera des erreurs en direct. Ça, vous nous le direz. Donc on se retrouve juste après la mise en place. Tu as ici un trait, parfois trois traits, parfois deux traits. À ton tour de jeu, tu prends un pion de ta couleur et tu le déplaces soit à gauche, soit à droite du nombre de traits qui est stipulé. Par exemple, là, il y a un trait. Je peux le déplacer demain. Ok. Si tu as, comme c'est le cas ici, deux tuiles, tu peux, lors de ton mouvement, déplacer deux tuiles. Et trois tuiles aussi. Non. C'est limité à deux tuiles. C'est limité à deux tuiles. Ok. Évidemment, c'est celui qui est au-dessus de la pile qui contrôle. Donc là, tu ne pourrais pas déplacer. Là, par exemple, tu vois qu'il y a un trou, donc on va rétracter le chemin. Donc, le chemin va se rétrécir. Ok. Au fur et à mesure du jeu, on va essayer de constituer des piles de plus en plus grandes. Tu as un autre mouvement possible, c'est que tu peux faire un swap. C'est-à-dire, hop, tu prends deux piles à toi et tu les inverses. D'accord ? D'accord. Et cette tuile-là, alors, elle est à qui ? Ça, c'est la tuile neutre. Cette tuile neutre, tu ne peux pas la bouger toute seule. Par contre, si toi, tu as ta couleur dessus, tu peux la bouger. Le but du jeu, je te vais parler du swap. Si moi, je fais un swap à mon tour, tu ne peux pas en faire à ton tour. On ne peut pas enchaîner deux swaps à la suite. D'accord. Et dernier point de règle, comment on gagne la partie ? Le premier joueur qui constitue une pile de sept tuiles gagne la partie. Très bien, choisis ta couleur. Donc là, j'en sais rien. Je pense qu'il y a déjà une stratégie de couleur, mais je vais prendre noir, du coup. D'accord. Donc, tu commences en jouant blanc. Donc, je commence en jouant blanc. Bien joué. Tu ne l'as pas vu venir. Je vais vraiment essayer de me concentrer. Je ne suis pas bon pour me concentrer sur ce type de jeu. Ah, bien joué. Ça peut aller extrêmement vite. C'est parfait pour la Vidéonews. C'est un type de jeu qui, de la partie complète, peut rentrer dedans. Ah, c'est bien vu. Arrête de dire ça. C'est bien vu. Donc là, on doit rapprocher les éléments. Rétracté en soi. En fait, c'est un serpent qu'on constitue et il se rétracte au fur et à mesure. Il est malin, ce serpent. Ouais. Et c'est vraiment le jeu dans lequel je suis déjà en train de calculer en plusieurs coups. Mais je n'arrive pas, moi, à faire ça. Comment tu fais ? Ah oui, non. En fait, j'ai calculé deux trucs. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis le troisième. Allez, c'est bon. Je fais celui-là. Parce qu'on ne peut déplacer que deux au maximum. Donc, à un moment donné, il faut se rapprocher d'une grosse pile. Là, il y a déjà une pile de trois. Ah oui, c'est vrai. C'est deux max. Il faut réussir à faire une pile de sept. Tu ne peux pas faire une. Donc, il faut faire une pile de cinq et en remettre deux par-dessus. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas un mode coop ? On fait déjà une pile de cinq ? Non, non, vas-y. À toi de jouer. Je vais quand même m'allier. Non, parce que si je vais là. Après, tu voulais... Je vais là. Ah, il va là. C'est malin. Il est très bien joué de sa part. Vraiment, c'est le coup qu'il ne fallait pas faire. C'est vrai ? C'est pas impossible en plus ? Je ne sais rien du tout. Hop, ça se rétracte. Évidemment, chez vous, vous avez déjà vu qu'on a fait n'importe quoi. Vous auriez déjà gagné probablement. On joue en général sans réfléchir suffisamment. Ah, non ! Ah, trop bien joué ! Bravo, Sylvain ! Vraiment, euh... Ah bon ? Je ne sais pas. Mais non ! Tu n'as pas envie de faire ça. Vas-y, mais il ne me sert à rien ce truc-là. Mets ces deux là-dessus. Comment ? Tu mets ces deux là, là-dessus. Ça a l'air d'être un piège diabolique ! Non, c'est pour t'aider. Merci Sylvain. Bon, ça, vraiment... Ah ouais. Ah non ! Il se passe des trucs. Non, tu peux déplacer les deux, c'est bon. Que de deux en deux. Non, mais surtout ceux-là, s'ils les déplacent, ils vont là. Pas super intéressant. Non, parce que là, tu as quand même quatre et trois. Il ne faudrait pas que tu arrives à rassembler tout ça. Oui, mais ceux-là ne vont pas là. Oui, tu ne peux pas rassembler ça. Je panique ! Je fais ça. Je ne fais pas. Ça se rétracte. Bravo. Je vais déchirer une demi-heure. Et puis, je vais faire ça quand même. Échec ! Je ne sais pas si on dit ça dans ce genre de jeu. Un, deux, trois, quatre, cinq... Ah oui. Ce n'est pas échec, là. C'est échec à mate. J'ai l'impression, hein. Je ne veux pas trop mouiller, mais j'ai l'impression que tu as fait une erreur. Qu'il ne fallait pas commettre. L'erreur dramatique. Après, est-ce que tu peux faire autre chose ? Celui-là, tu peux l'emmener là. C'est pas mal. Celui-ci, tu peux l'emmener là. Et celui-ci, tu peux l'emmener là. Donc, non. Normalement, tu ne peux pas... C'est vrai qu'on a oublié de faire des swaps, quand même. C'est vrai que tu peux faire... Vas-y, fais un swap. Montre-nous comment on fait un swap. C'est ton dernier coup. C'est le moment. Pour que vous voyez quand même tout le jeu. Et après, je te laisse gagner, promis, comme j'avais annoncé. Mais là, du coup, les gens qui nous ont regardés, très probablement, ils se sont dit... Mais pourquoi ils n'ont pas fait de swap ? Mais oui. C'était évident. Et voilà. On a une bonne vision de Pantaré. Le nom est très bien. J'aime beaucoup le nom du jeu. Si, si. On peut faire plein de jeux de mots très rigolos dedans. Ouais. C'est toi qui a la boîte. On va la remontrer. On va remontrer toutes les boîtes de cette fameuse gamme. Donc, il y a les autres. Les autres jeux, on ne va pas tous vous les montrer. Mais c'est à chaque fois des jeux abstraits assez malins. Signé Claude Leroy ou, pour Camon, Bruno Catala. Si vous aimez ce type de jeu, vous avez des petits jeux simples qu'on peut mettre dans un coin du salon. Égalité pour l'instant. Non, 2-0. Mais il en reste les autres. Si tu veux faire un jeu abstrait à chaque vidéo... Faut changer. Faut changer. En sachant que je suis très mauvais, de toute manière. Il y a un défi. C'est presque du piloufage, je pense. Après là, très honnêtement, je te fais découvrir le jeu. On est sur un format vidéo news. On n'a même pas fait des swaps. Je pense que si on prend vraiment le temps de réfléchir, de faire une partie un peu plus longue, je perds quand même. Mais j'aurais fait 2-3 swaps. Et on se retrouve avec Aline pour une séquence particulière. Parce que vous le voyez, nous n'avons pas de jeu sur la table. Nous avons juste une feuille. Mon anti-sèche. Nous allons vous parler non pas d'un jeu de société en particulier, mais d'une démarche d'un éditeur sur les jeux à l'école. Oui, c'est ça. C'est une démarche conjointe entre l'éditeur Acting Games et les ludopédagogues de Jeumède, une association. Et ils ont eu l'idée de proposer des dossiers pédagogiques qui s'adressent aux enseignants qui mettent en œuvre des jeux dans leur classe. Ils en ont parlé à BlackRock, qui a eu l'idée de développer ça à tous les éditeurs qui distribuent. Oui, BlackRock c'est un distributeur qui distribue pas mal de petits éditeurs français très dynamiques. Donc pas mal des jeux dont on vous parle dans nos émissions sont distribués par BlackRock. Et donc ils ont mis ça en place. Vous allez pouvoir découvrir pas mal de supports sur ce site. Voilà, sur le site Un jeu dans ma classe, vous allez pouvoir télécharger des dossiers pédagogiques qui sont gratuits et qui sont extrêmement bien faits. C'est des vrais outils pour l'enseignant parce que ça va lister les compétences, les compétences transversales. Ça explique le déroulé du jeu. Donc ça donne toutes les pistes pour vraiment le mettre en place mais ça donne aussi des pistes sur la compréhension des élèves. Il y a une grille d'observation pour l'enseignant. Il y a les domaines d'intelligence qui sont prérequis ou mis en œuvre par le jeu. Et ça, c'est une approche vraiment extrêmement moderne d'un point de vue pédagogique de s'intéresser à quelle partie de l'intelligence. Est-ce que c'est l'intelligence langagière, numérique, qui est mise en œuvre ? C'est vraiment bien fait. Il y a une vraie démarche en ce moment autour du jeu de société qui est moderne. Quand j'ai commencé à être enseignant, parce que j'étais enseignant à la base, le seul truc qu'on faisait, c'était poser un plateau d'échecs dans le fond de la classe en disant aux enfants quand vous avez fini une activité, si vous êtes un peu libre, vous pouvez aller faire une partie d'échecs et vous amuser. Maintenant, on est quand même passé à un stade au-dessus. On utilise énormément le jeu en classe, parfois avec des jeux qui ne sont pas très rigolos. Et ces éditeurs-là ont compris que leurs jeux modernes, leurs jeux sont utilisables et permettent d'avoir des situations ludiques déjà, parce qu'on joue pour s'amuser, mais également d'aller un petit peu au-delà, d'être utile sur des champs de compétences. C'est ça. Et c'est un vrai accompagnement pour l'enseignant parce que les fiches, il peut les mettre directement dans son classeur de préparation. Le jour où il met sa séquence en œuvre dans la classe, il reprend la fiche et tout est bien expliqué. Il y a même la grille d'observation qui va lui permettre d'avoir une trace des compétences et de pouvoir remplir beaucoup plus facilement les livrets de compétences en fin de période. Donc, on vous engage à aller voir. On va trouver plusieurs types de jeux. Je vois que tu as listé les premiers jeux qui vont arriver. Alors, pour le moment, il y a déjà Globetwester, Farbone, Second Chance et Feelings. La première édition comme la deuxième. Et bientôt, ça va s'élargir et ils annoncent Fabulia. Donc, ça, c'est super parce que nous, on l'utilise en classe. Les autres sont super aussi. Je note que les premiers s'adressent plutôt aux primaires parce que c'est des jeux avec des mécaniques qui sont un petit peu avancées. Et là, Fabulia, ça va s'adresser davantage à ta classe. C'est ça. C'est pour ça que c'est super. Ce sont les maternelles. Donc, c'est vrai que Fabulia, ça m'intéresse bien. J'utilise Yo-Kai, Churassic Snack, Totem, Speed Colors, que j'utilise aussi, et ma première aventure qui est bien utilisée aussi dans notre école et qu'on apprécie beaucoup en classe. Donc, on a hâte de voir ce que les dossiers pédagogiques vont pouvoir nous apporter en plus de ce qu'on met déjà en œuvre. Et toi, tu avais fait, je crois, des fiches de prep. On avait dû les partager sur Speed Colors. Ma première aventure, il y a un nouveau livre qui sort cette semaine, justement. Donc, voilà. C'est une information. Si vous êtes enseignant, si vous avez l'utilité, allez faire un tour sur ce site. On met évidemment toutes les références dans la description de la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo news. Alors, c'était une vidéo news un petit peu spéciale puisqu'on avait très peu de temps. Ces dernières semaines, toi, t'as pas mal bossé. Moi aussi. Et en plus, j'ai mon calendrier de l'avant en ce moment sur Philibert. Tu sais, je fais un dessin par semaine, par jour, pendant 24 jours. Comme d'habitude, je suis à l'amour. Donc, je fais au fur et à mesure. Vous pouvez découvrir les dessins sur le site de Philibert. Ça fait une petite histoire. Des petits dessins qui essayent de nous détendre dans une période où tout n'est pas forcément rigolote. Rigolo, pardon. Je trouve très bien que t'as pris le risque de partir quand même sur le thème du confinement, mais de le détourner de façon rigolote. Parce que je me dis, c'est quand même un pari risqué. En fait, c'est très compliqué. Je m'étais dit, cette année, je fais que des choses qui sont très, très légères. Je ne rentre pas du tout dans l'actualité. Et puis moi, je fonctionne comme ça, en fait. Quand il y a une actualité dont tout le monde parle, j'ai l'impression qu'en la tournant un petit peu en dérision, en s'en moquant de manière sympathique, parce qu'il n'y a pas du tout de politique dans ce que je fais, ben, ça nous détend tous. Alors, c'est mon point de vue. J'espère que c'est partagé par ceux qui nous regardent. Mais moi, j'aime bien, en fait, réussir à tourner un petit peu l'actualité. Mais c'est le côté risqué, en fait. Comme tu dis, c'est que tu pars sur un truc qui est grave. Ça nous a compris toute cette année. Mais tu enlèves tout le côté politique, tu détournes ça de façon amusante. Donc, je trouve ça vrai. J'espère que ça fonctionne. Et encore une fois, l'humour, c'est tellement personnel que ces dessins que je réalise cette année, peut-être que dans un an, ils ne seront plus du tout ni compréhensibles, ni même amusants. Mais tant pis. On fonctionne comme ça. C'est le principe des dessins d'humour. Et l'année dernière, j'avais mis en vente ces dessins. Vous pouviez les acheter. C'était une façon de nous soutenir. On avait organisé une sorte de financement participatif. On va refaire ça cette année, mais je vais commencer par les mettre tous en couleur d'un coup. parce que l'an dernier, je les avais faits au fur et à mesure, et ça avait été assez compliqué à gérer. Il y en a que j'avais envoyé très tard. Tu te rappelles, moi, l'an dernier, j'avais réussi d'en faire un aussi, pour te soutenir. Oui. On l'avait mis en vente 20 euros. Il n'est pas parti. Heureusement, ce n'est pas parti. Tu ne refais pas ça cette année. Non, mais je vais m'en revoir. Il me manque de dessins. Oui. Donc, voilà. Les dessins vont arriver. Vous avez plusieurs façons de nous soutenir. Vous avez le Tipeee. Vous aurez la possibilité d'acheter un original. Donc, ça a une certaine valeur. Bien sûr. Ça fait un beau souvenir. Et ça nous soutient vraiment. C'est notre financement participatif de cette année. Et puis, vous avez la possibilité d'utiliser nos liens. On met toujours des liens, soit sur l'article quand je fais un article, soit dans la description de la vidéo. Donc, ça renvoie vers la boutique Philibert. Vous pouvez acheter en boutique si vous avez une boutique locale. Mais si vous prévoyez d'acheter en ligne, utilisez nos liens. Ça nous soutient également. C'est ça. Là, on a un petit peu la tête sous l'eau sur cette période de fin d'année. Après, normalement, je risque d'être en vacances très bientôt. Donc, de mon côté, j'aurai plus de temps. Et ensuite, on a encore quelques vidéos en stock. On a encore pas mal de choses à avoir. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez du contenu qui va continuer d'arriver. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. Moi, il faut que je récupère un ordinateur. Alors, j'étais prêt à le prendre, mais on m'a vivement conseillé d'attendre le printemps. Donc, je répare le mien. Pour les cartes graphiques. Pour les cartes graphiques. Il paraît qu'il y a des super cartes graphiques qui sortent. Et ça serait dommage de ne pas prendre les dernières pour faire du montage et pour être prêt pour toutes les évolutions qu'on va avoir en matière de montage. Si tu veux, je te vends mon PC portable. Ben, non. Pourquoi ? Moi, j'attends, et puis je reprends un gros PC. Il est déjà très gros, ton PC portable. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, il me faut un ordinateur fixe. Je suis plus ordinateur fixe que portable. Toi, tu n'aurais pas utilisé un portable. En parlant privé, mais voilà. Sinon, ta sœur ? Ça va bien, ça va bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Ça y est. Restez abonnés à la chaîne. Oui, restez abonnés. Tu crois vraiment que les gens vont se dire « Tiens, moi, je mets des abonnés ? » Ben oui. Tu le fais souvent, ça ? Restez abonnés. Plein de choses arrivent sur notre chaîne. C'est ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous justement à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit… À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !